salut les gens on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que je vais appeler un schlog je vais pas peindre de figues je vais pas parler d'un jeu en particulier enfin peut-être que si en vérité j'ai peut-être parlé d'un jeu ou deux en particulier en tout cas c'est pas un rapport de bataille c'est pas d'un tuto peinture je vais faire un petit point rapidement sur l'année passée concernant les jeux de figues pour moi évidemment et puis un petit peu la chaîne bien que la chaîne c'est je fais des trucs dans le loisir et je mets ça dans la chaîne un de mes loisirs c'est la figue et puis je balance ça sur youtube ça permet de partager les choses et puis après les gens font ce qu'ils veulent ils prennent ils prennent pas il n'y a pas de souci de ce côté alors donc la chaîne maintenant elle a quand même ça fait deux ans deux ans et demi peut-être peut-être quasiment trois je sais pas trop je sais plus trop en vérité à l'époque je jouais beaucoup à voir machine et puis on avait monté cette chaîne avec avec nex avec ikr qui est un bon pote que je vois pas malheureusement pas assez depuis quelques temps nex si tu regardes je te fais un gros bisou et puis bon voilà on faisait du rapport de war machine donc on en faisait un par mois des fois tous les deux mois on a fait cinq je crois comme ça j'en ai fait avec nex j'en ai fait avec uzeb j'en ai fait on voulait en faire un avec adrian on n'a pas eu l'occasion je voulais en faire un avec picouette malheureusement on n'a pas eu l'occasion non plus enfin bref toujours est il que war machine a un évolué ma patrie du jeu un peu évolué puis après la cinquième partie j'ai eu tout un tas de trucs personnels à gérer et du coup un déménagement je me suis marié on fait tous des conneries qu'est ce que vous voulez et du coup bas déménagement travaux changement un peu d'habitude de vie tout ça tout ça j'habitais à amiens même donc je voyais les potes facilement pour jouer j'allais dans une assaut de jeux de figues je jouais beaucoup tout ça tout ça et puis après en sortant un peu de la ville un peu moins le courage et des oreilles un peu en décalé du coup compliqué de voir les potes bon bref toujours est il que j'ai mis pas mal de distance et donc j'ai fait pas mal de vidéos sur blue ball 2 à part parce que ben voilà ça me permettait de jouer un jeu que j'aime blue ball et puis comme le jeu vidéo il venait de sortir et que il était plutôt joli je faisais un peu je faisais un peu du jeu je faisais quelques pas des tutos mais je faisais un peu de comment jouer pourquoi les ligues enfin bref tout ça ce que je compte faire dans un avenir plus ou moins proche sur fumble par exemple mais j'y reviendrai après et puis et puis voilà puis après je me suis dit tiens apparemment ma cam elle est capable de de faire du du de un hd correct en tout cas faire de la micro je sais pas quoi pour prendre de proche et du coup ben voilà j'ai fait un petit au point tuer et puis bon voilà bon voilà donc la chaîne elle est en mouvement puis à des moments où je vais pas je vais rien mettre dedans pendant six mois parce que j'ai pas de temps à consacrer ni au jeu ni à la chaîne pendant six mois j'espère que ça va pas arriver trop fréquemment parce que c'est pas des périodes qui m'emballent le plus pour être très honnête la première coupure ben voilà c'était mon déménagement tout ça la deuxième coupure que j'ai faite donc c'était cet été j'ai perdu un pote pour qui je peignais depuis longtemps maintenant et ça m'a mis un peu la tête à l'envers ça m'a beaucoup mis la tête à l'envers et j'avais plus envie de peindre j'avais plus envie de jouer non plus bref on va passer sur cet épisode des plus passionnants et et donc il y a quelques temps j'ai un pote adrien qui me disait sève tu fais chier tu pourrais repeindre de la figue quand est ce qu'on joue ensemble ça fait longtemps on pourrait se boire une bière tout ça et donc je dis ouais j'ai pas très envie tout ça tout ça tout ça tout ça et puis m'a bien tanné comme il fallait je bois un petit café en même temps parce que il est tôt j'ai pas la voix des et puis on est quand même le 2 janvier il ya encore quelques restes d'alcool dans le sang ah oui je l'ai pas dit parce que c'est un truc que je ne dis jamais mais parce que je trouve ça très con alors je vous la souhaite bien bonne l'année tout ça la santé du succès de la coque des putes enfin bref du grand bonheur quoi ah c'est du bien par où ça passe alors mon pote adrien m'a un peu tanné pour que je remette un peu le pied à l'étrier il a eu bien raison et je t'en remercie adrien si tu regardes cette vidéo et donc il m'a dit écoute moi je vais me remettre à os parce que le jeu a l'air pas si mal parce que j'ai une armée d'hommes bêtes et que j'ai envie de la désocler de la repeindre et puis il manque de troupes à peindre et puis voilà alors du coup ça c'est il ya au moins de peut-être un mois et demi deux mois je crois pas loin de deux mois j'ai dit bon ok ça marche donc j'ai ressorti mes vieux bretoniens j'ai commencé à repeindre des trucs à décaper quelques figues à regarder ce que j'avais parce que moi mes bretoniens ils sont 96 j'avais pas racheté de figues depuis donc autant dire que c'est un peu n'importe quoi j'ai retrouvé un petit peu de figues ici et là j'en ai acheté un petit peu d'occasion que je pensais peindre que je peux peindre j'ai monté un tribuché avec du rabiot avec des trucs enfin bref je vous montrerai ça un jour si l'armée voit le jour c'est finalement je la filie de la peindre parce que là j'ai pas je dois avoir 800 points ou 900 points de pain mais bon il y a beaucoup il ya que du chevalier du royaume à peu de choses près et puis des pégases parce que c'est ce que j'avais de c'est ce qui me faisait marrer d'ailleurs j'avais fait un petit tuto peinture sur un chevalier du royaume si vous avez bonne mémoire alors tout ça pour dire que bon j'ai commencé à faire ça et puis assez rapidement j'étais un peu sur le site de games et puis je suis allé à la boutique de games il y a un mois à peu près pour acheter le manuel du général parce que le manuel du général et un bouquin pas cher enfin pas cher non ce pas cher franchement 20 balles c'est un gros bouquin il ya de la belle illustration voire rien à la cam mais bon le but c'était pas de vous faire un truc que c'était d'avoir un fond plus qu'autre chose bon bref c'est un bon bouquin assez épais page soupe couverture soupe je préfère couverture soupe parce que je trouve ça plus sympa couverture soupe dur c'est mieux parce que ça tient mieux dans la durée de vie mais le côté pratique de la page souple me plaît bien on en a fini avec ce café et alors l'intérêt de la chose c'est que alors vous avez des règles de campagne donc vous partez un nombre de points et puis en fonction des victoires vous pouvez soit mettre des compétences en plus à votre champion soit acheter des nouvelles unités soit gonfler vos unités dans les grandes lignes ces versions très grandes lignes c'est un raccourci très très fort que je fais et puis une partie avec plein de nouveaux scénarios que je trouve plutôt sympathique bon il ya un peu de fleuve au début tout ça je l'ai pas du honnêtement j'ai pas eu le temps franchement je m'y suis pas vraiment intéressé au fleuve pour le moment bref il ya des belles illustrations je sais pas si on voit que la lampe ça doit brilloter franchement pour pour 20 balles le bouquin est cool donc après voilà vous avez des donc les règles de la campagne donc ça ça m'intéresse beaucoup parce que quitte à jouer quand ça raconte une histoire ça me parle un peu plus que quand c'est juste pour se foutre sur la gueule et mesurer ses kicks à la plus grosse de toute façon mes amis ne jouent plus jouer avec moi à ce jeu là parce que la mienne est énorme et plus sérieusement après bon il ya un rapport de bataille on s'en fout et après vous avez en fait du point c'est à dire que vous avez toutes les listes toutes les entrées avec combien ça vaut en points comment constitue une armée pour jouer en ce qu'ils appellent en jeu égal parce que c'est vrai que la vente système de vous prenez ce que vous voulez quand vous jouez avec un type comme moi qui va dire oh tiens j'ai envie de peindre ça je vais acheter que ça pour les peindre ça peut être très bien comme ça peut être vilain si les flics sont bonnes après il ya des villes optimisateurs avec qui ça doit pas être très drôle et puis après vous avez quelques aptitudes d'allégeance voilà complémentaires puis il ya les quatre règles de pas de livrer de règles à la fin bon et du coup j'ai acheté ce quelqu'un là en me disant bon ben écoute toi je vais regarder ce que j'ai en bretonien je vais faire un peu le tri et puis en avant guingamp et puis j'ai commencé à regarder les figues et puis je me suis intéressé aux orques que j'avais déjà vu il ya un petit moment qui venait de sortir les iron jacks je sais pas si on s'est dit comme ça et puis ben j'ai fait billes d'ailleurs ça se voit il n'y a pas de surprise ils sont là je vais vous montrer un petit peu plus près après et donc alors qu'est ce que j'ai fait donc ça ça vaut 20 balles donc il ya les règles dedans mais les règles sont téléchargées gratuites il ya tous les points il ya des scénarios un truc de campagne moi c'est typiquement le genre de règles de bouquins qui me plaît parce qu'il ya une possibilité de faire du scénario comme j'ai pas trop le temps de réfléchir à des règles annexes etc on peut piocher dedans peut modifier des trucs c'est un bon outil encore une fois pour moi un bouquin de règles c'est un outil c'est à dire on va piocher les trucs qu'on aime bien puis des trucs qu'on veut rajouter on les rajoute les trucs qu'on aime pas on les prend pas et puis on en fait ce qu'on veut quoi c'est un outil de départ et je trouve c'est un bon outil pour 20 balles games là les mecs ça fait du bien de payer les bouquins à pas une fortune quoi alors qu'est ce que j'ai fait je me trompe d'or je suis allé acheter de l'orque alors j'ai commencé par acheter le starter machin ça vaut 67 65 balles dedans vous avez trois je vais vous montrer un peu les figues après vous avez trois gros cochons un magicien et 10 orques noirs ça s'appelle plus des orques noirs mais j'appelle ça comme ça ça s'appelait comme ça avant pour 65 balles ce qui est en vérité deux euros moins cher que si vous achetez juste les trois types sur cochon leurs starter packs sont juste énormes c'est vraiment pas cher c'est très très intéressant je fais pas de la pub pour games même si je connais quelqu'un qui bosse à Amiens qui devient un pote dont c'est le boulot mais c'est pas pour ça que je fais de la pub c'est parce que j'en parle parce que je trouve ça cool si ça me plaisait pas j'en parlerais de la même manière je dirais ce qui me plaisait pas parce que je ne cache pas il y a plein de fois où je dis pas du bien en tout cas ça faisait un moment que j'avais pas dit du bien de games mais ces petites choses me donnent envie d'y foutre les pieds en plus de l'attitude du d'alex qui est un chouette vendeur et puis un chouette type bon ça j'en ai déjà causé je vais pas y revenir et donc qu'est ce que j'ai acheté bon j'ai acheté d'abord le starter machin une boîte de brutes parce que les figues elles sont badass souvent ça s'arrête à ça mes choix de jeu c'est la figue elle est badass j'ai envie de la peindre et c'est très bien j'ai pas besoin de plus pour faiblir donc du coup alors ça il s'est passé quand même un peu de temps j'ai acheté ça il y a quinze jours trois semaines blue ball 2 est arrivé j'ai peint du blue ball 2 j'ai peint du scaven j'ai peint des orques je n'ai pas peint les humains parce que je vais en parler alors le truc c'est que la vidéo comme d'habitude va durer des plombes et à la fin je vais faire une petite annonce particulière si j'oublie pas comme je prends pas de note et cette annonce potentiellement pourra vous intéresser je l'ai dit à la fin parce que bon parce que c'est arbitraire c'est pas du tout un calcul de je ne sais quoi bon j'en parlerai à la fin parce que j'y pense là parce qu'il ya deux secondes j'y pensais déjà plus donc il se peut que je n'en parle pas à la fin mais toutefois elle est quand même peut-être regardée jusqu'à la fin alors vous avez toutes les conneries que je vais dire vous allez juste voir les trois dernières minutes donc j'ai acheté ce bouquin là pour savoir comment qu'on joue alors pourquoi je suis parti sur les orques voilà ça y est je digresse de trop je digresse de trop bon après les fêtes c'est normal de digresser il vaut mieux dégraisser d'ailleurs que digresser c'est un autre problème les orques ça y est je sais pourquoi donc oui les bretonniens galère à trouver quand je voulais je voulais monter je voulais choper un peu du du chevalier du gras là les mecs qui vendent ça faut vendre une couille et puis bon j'en ai déjà vendu une pour un autre jeu il ya quelques temps j'allais faut que je garde la seconde cette fois ça pourrait être utile dans un avenir franchement bref et toujours est que je me suis dit si je veux me lancer dans un jeu comment est ce qu'il va pas me demander un investissement financier complètement démesuré là je pense à battle ou quand même pour commencer à jouer il fallait mettre un paquet de blé sur la table parce que parce que le jeu est cher parce qu'il faut jouer au plan de figues ce qui n'est pas le cas dans la hausse et c'est ce qui me plaît j'y reviendrai après quand j'aurai fini mes édiculations là dessus donc je me suis dit quitte à acheter une nouvelle force parce que le bretonien je trouve pas ce que je veux et et parce que les orcs me j'aime bien les figues des orcs alors il n'y avait pas que les figues des orcs mais j'en parlerai après vous verrez pourquoi je me suis dit bon quitte à prendre les orcs je vais prendre un segment bien particulier où il n'y a pas 250 millions de choix donc je suis parti sur les iron jacks et ça tombe bien parce que j'adore les figues les brutes sont magnifiques les mecs sur les cochons sont super cool les orcs noirs je suis un peu moins fan c'est la vieille figue aussi elles sont là depuis toujours ces figues ou presque et puis les héros les machins super belles figues donc du coup je me suis dit si je veux pas partir dans un truc genre prendre tout le pôle et taper dans tout un pôle tout une clan complet c'est pas mal ça me permet de je peins une petite force puis de temps en temps j'achète une boîte je la point je la peins et puis la force elle va se grossir tranquillement c'est un peu comme ça que je vais monter mon armée d'or vous allez voir parce que j'ai pas envie de faire des dépenses folles d'un coup je veux avoir deux armées à ce jeu cette section là de d'orcs et une autre armée dont je vais parler après mais il n'y a pas de mystère on voit déjà des photos ici bref et donc ce que j'aime bien là dedans c'est qu'il n'y a pas 40 000 entrées alors autre chose sympathique c'est le bouquin de comment de iron jacks le bouquin d'armée alors pareil il ya un petit peu de fluff que je n'ai pas lu parce que ça je l'ai acheté il ya quoi il ya quelques jours à peine plus voilà il ya un peu de fluff il ya bon des photos des dessins des belles photos des très beaux dessins franchement les mecs j'aime beaucoup l'illustration j'y connais rien j'ai aucun je connais pas l'univers de la bd tout ça mais je trouve que les illustrations sur ces bouquins là sont juste super et il ya de la belle fille il ya de la peinture correct pas toujours très belle ça tient qu'à moi mais je trouve que je pense et ça j'en ai peut-être déjà causé je pense qu'ils font une peinture un peu comme il ya sur war machine des peintures que les gens peuvent atteindre puis après il ya le côté heavy metal ou là ces peintures plus 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 pour atteindre c'est quand même compliqué bon bref et puis après vous avez de mémoire quelques scénar voilà au scénario ou un ou deux puis après vous avez les listes les word scrolls les unités et puis les petites listes annexes un peu comme à war machine pour ceux qui connaissent les tier list à dire que si vous mettez ça et ça et ça et ça et rien d'autre ben ça va vous donner tel bonus bon du coup c'est plutôt sympa et alors pourquoi ça parce que du coup ce que je trouve cool c'est que ça me permet de jouer que le côté iron jacks et du coup je vais me faire une petite force là j'ai 750 760 700 points à peu près un peu moins de 800 quand j'aurai peint mon gros pépère que je vais peindre dans la journée enfin j'espère et vous en faire un tuto que je mettrai en ligne peut-être demain le tuto parce qu'il va falloir déjà que je m'occupe de ça bref et du coup je me suis dit bon bah qui t'a fait bien je vais prendre que cet arc là et puis en parallèle il y avait le bouquin toute destruction où là vous avez tout ce qui joue dans la destruction c'est à dire toutes les familles d'orques et tous les les familles d'ogres et ça coûtait 14 balles pour 14 balles je l'ai acheté comme ça j'ai un petit peu tout si jamais un jour j'ai envie de foutre je ne sais pas une catapulte goblin là dedans je pourrai le faire si j'ai envie de jouer des squigs ou des gobelins enfin voilà je me suis dit pour 14 balles je pouvais le prendre puis c'était un peu noël alors quand c'est un peu noël on déconne un peu on fait des cadeaux aux gens dans soi et puis on s'en fait à soi même bref c'est la mode c'est le mois de la dépense folle bon ça faisait des mois et 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 des mois à l'aide parce que je n'avais pas acheté de pitou à part mis à part blu de bol mais ça ça compte pas blu de bol ça compte pas donc voilà et donc je vais vous montrer mes petits orcs comment je les ai peints donc je suis très content alors qu'est ce qui me plaît dans la OS j'ai pas encore testé mais j'ai lu pas mal le look bien de règles je commence à regarder un petit peu plus les j'ai monté les fixe en lire le truc d'iron jack c'est une connerie parce que on propose des équipements que j'ai pas forcément mis mais bon c'est pas grave je garde les rabios et puis quand j'achèterai d'autres boîtes je ferai gaffe de faire en sorte que ça arrive là c'est vraiment projet pour plaisir peinture pour moi c'est quand même mon premier objectif c'est de me faire plaisir sur la peinture le deuxième si le jeu est bien forcément je vais avoir envie de continuer à peindre mais je vais pas me lancer dans un jeu si les filles me font pas vendée pour parler net donc là c'est le cas ma femme était ravie d'ailleurs et du coup je suis content donc je vais monter sa petite petite force d'or que là je dois avoir 750 760 points quasiment pas quand j'aurai fait le gros pépère qui est ici présentement que je vais m'occuper dans la journée je me répète il se fait vieux je pousse au plomb il se répète et puis et puis je vais grossir l'armée progressivement c'est à dire une fois de temps en temps je me prendrai une boîte de brut et puis hop et puis peut-être que le coup je voudrais prendre la cavalerie je reprendrai un starter pack comme ça j'aurai une boîte de cavaliers et puis je pourrais grandir progressivement ma force d'orque alors ce que j'aime bien aussi dans l'OS c'est que ils ont pris des mécaniques qu'on a dans beaucoup de jeux maintenant avec des un peu des systèmes de buff de débuff c'est plus un jeu de placement qu'avant je trouve que c'est beaucoup plus libre parce que c'est pas du régiment alors j'aime beaucoup battle j'aimais beaucoup ce jeu c'est quand même des jeux d'une autre époque on va dire bon il y a encore toujours le côté tour par tour qui est un peu con je trouve mais bon passons maintenant je trouve que les combats doivent être plus dynamiques vu que quand il y a un combat chacun votre tour vous choisissez donc si vous êtes c'est pendant votre tour vous choisissez le premier combat votre adversaire choisit le second etc voilà il y a du jeu de placement c'est à dire qu'il y a des types qui donnent des bonus à certaines unités quand ils sont pas dans un de certains rayons donc ça veut dire que quand vous allez jouer contre l'adversaire il va falloir buter les mecs qui donnent les bonus dans un premier temps pour essayer d'être plus performant de ce côté là les magiciens peuvent lancer des sorts mais on peut vous contrer vos sorts seulement si le magicien adverse est dans les 18 pouces devant le magicien ce qui vous oblige à vous exposer il y a tout un tas de scénarios qui ont l'air sympathiques il y a la phase tout au début il y a la phase des héros justement vous lancer des aptitudes avec vos héros les bonus que vous allez donner les capacités spéciales je pense que le jeu est bon je pense que le jeu est très sympathique et l'autre chose qui me plaît beaucoup c'est que en vérité ça vous va pas vous demander un investissement colossal financièrement vous achetez un starting pack 65 balles ce truc là si vous avez envie de jouer en points ou alors ça vous l'achetez à deux j'aurais très bien pu le dire mon pote m'avait dit je l'ai acheté l'achète pas je t'enverrai des screenshots des points et puis basta bon moi je l'ai acheté parce que j'aime bien avoir le matos et puis voilà donc je l'ai pris vous achetez ça votre petit livret votre petit entre guillemets mais sinon vous avez toutes les règles sur sur le site de games workshop gratos le seul truc qui vous montre si vous voulez jouer en points c'est ça et les wars rolls c'est à dire les un peu des espèces de système de tier liste qui dit voilà si vous jouez tel chef avec que telle unité vous allez ça 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 comme bonus donc ça il faut l'avoir dans le bouquin et dans les bouquins différents bon passons là dessus et du coup voilà je trouve ça pas mal après je sais pas il ya plein de choses à la lecture de ces quatre pages il ya plein de choses qui m'emballent il ya plein de choses qui me disent que le jeu est pas c'est pas que un petit jeu comme on l'a trop souvent lu et entendu sur les forums sur les vlogs sur tout un tas de choses bon je pense que le problème c'est que combat quand battle a été détruit les gens étaient tristes de perdre leur univers alors leur monde moi le premier quand ils ont arrêté battle j'ai trouvé ça très con je me suis dit mais pourquoi il lance pas ce jeu à côté et qui garde le pôle de figurine battle mais qui laisse la communauté de s'emparer des règles bon c'est peut-être une vision qui n'est pas la vision la plus heureuse pour une boîte mais en tout cas bon c'est mon point de vue ça vaut ce que ça donc voilà pour aos donc évidemment par rapport à la chaîne tout ça pour dire que dans quelques temps il y aura du rapport de bataille de aos avec les orcs avec les filles de la boîte de base parce que j'ai un pote qui a acheté la boîte de base et je vais y venir après et donc on va faire un petit peu de rapport de bataille sur aos de temps en temps voilà je vais vous présenter mes figues quelques filles je vais pas vous montrer surtout que toutes les filles sont pas non plus magnifique magnifique alors je vais essayer de zoomer voilà alors bon l'image ça sera pas top top parce que j'ai cadré à la mort moineuil en deux minutes trente un donc voilà comment j'ai pas un peu mes brutes du rouge du jaune je voulais un truc un peu crade avec de la rouge sur les arbres je voulais un verre pas trop flashy plutôt darkness éclairci au blanc voilà je sais pas si vous verrez bien en tout cas comme d'habitude sur l'écran de la caméra c'est pourri ça sera peut-être moins vilain sur en vrai sur l'écran d'un ordinateur ou d'un téléphone voilà donc j'ai peint mes brutes comme ça donc après je les équipe avec deux armes et j'aurais mieux fait d'avoir deux brutes avec armes lourdes bon ben c'est pas grave je ferai ça sur le prochain pack de brutes voilà tout simplement surtout que comme j'avais prévu de vous en faire une en tuto peinture de brutes et puis bon comme ma femme est en vacances comme moi du coup c'était pas évident évident ah ouais petite chose vous voyez j'ai fait des cercles comme ça je ferai pas de tuto sur la chaîne j'en ai fait un sur ma page je pousse le plomb sur facebook si vous avez un compte facebook allez jeter un oeil j'ai fait un petit tuto avec quelques quelques photos tout simplement allez voir ça là dessus parce que sur cette page facebook je montre les photos rapidement de ce que je suis en train de peindre etc de temps en temps des photos de parties voilà et bon j'ai pas le temps de faire de la vidéo donc ça me permet de de faire ça comme ça voilà pour un petit sort je les filles sont super j'adore ces filles honnêtement je pense qu'il n'y aurait pas eu ce pack de brutes je pense pas que je me serais fait forcément l'armée mais je trouve les filles vraiment génialissime et j'ai déjà dans racheter une boîte à l'occasion pas tout de suite parce que je vais vous montrer après j'ai encore fait des dépenses folles et furieuses et donc après je continuerai voilà je donc je pense que dans quelques temps je me rachèterai une boîte d'ici mois prochain peut-être bref on verra le petit magicien qui est dans le starter pack alors ça c'est une boîte que j'ai acheté à part c'est pas dans le stator pack ça s'appelle certainement pas comme ça je ne sais pas c'est pas très grave voilà pour mon petit mago alors il y en a d'autres des magiciens ils viendront par la suite je les achèterai après donc là j'ai pas fait de rouille mais j'ai gardé un petit peu à peu près le même schéma de couleurs rouge et jaune avec comme vous pouvez le voir un socle des socles assez assez chaleureux donc là c'est les voilà les orques noires que j'ai un petit peu bâclé il faut bien le dire en fait je voulais pas toutes les filles que je vous présente les orques je les ai peintes en une semaine c'est à dire que je les ai commencé il y a une semaine à part deux brutes que j'avais pas enfin j'avais peint une brute et la moitié d'une autre donc je voulais les peindre en une semaine donc voilà eux je les ai un peu torché vite fait en les dix pimpins là en deux séances de quatre heures donc là il y a encore un petit peu de taf si on veut faire plus joli puis après il y a les cochons qui sont ma foi je parle pas de la peinture mais je parle de la sculpture j'adore ces filles je les trouve ultra dynamique je trouve que j'ai présent une bonne bouille quoi les cochons en eux mêmes ont vraiment une bonne bouille et puis le l'orque est dessus bah c'est une brute donc forcément comme j'ai mis brut je ne pouvais pas ne pas aimer ces dix cochons voilà le premier alors normalement ils ont tous des crêtes comme ça mais j'avais j'avais coupé les deux crêtes de deux cochons j'ai légèrement désolé sur la fille est tellement grosse que pour les mettre sur mon équipe d'orques de blue de bol donc bon lui c'est le chef de l'unité donc il en a une c'est pareil j'ai absolument pas lu quand j'ai monté les figues ce qu'il fallait les choix des équipements tout ça donc ça se trouve c'est n'importe quoi l'équipement j'ai mis trois haches mais ça se trouve c'est le mal mais c'est pas grave je changerais ça quand j'achèterai une autre boîte de starter et là je prendrai le temps de regarder comment les monter comment les peindre encore une fois là le trip c'était de peindre les figues et puis de m'amuser à la peinture sans prendre trop le chou sur l'ail donc j'ai gardé ce schéma un peu rouge et jaune avec très peu de métaux si ce n'est sur les armes et quelques voilà et donc il me reste mon gros pépère le chef chef qui est massif par rapport à un cochon le mec il est badass donc voilà donc ça je vais vous le peindre dans la journée du moins j'espère et donc si j'y arrive je vous ferai je vous mettrai le tuto en ligne je sais pas la semaine aujourd'hui je vais mettre ça déjà et puis après je ferai ça après j'ai fait bon je me suis pris ça j'ai pris pour moi pour un pote on va redézoomer merci mon vieux je vais remettre la cam un peu plus de par là c'est un peu à l'arrache maintenant de toute façon ça l'arrache depuis début donc je me suis pris ça moi pour un pote l'arbitre bootball ils sortent les champions là il y a le champion humain qui sortent sur forge world donc il va falloir que je me les commande en vrai fanboy de merde de bootball on ne se changera pas et puis après qu'est ce que j'ai fait alors j'ai mon pote adrien celui qui a eu la bonne idée de me lancer à waoues je me répète je pense que c'est un bon jeu m'a dit ah j'ai acheté la boîte de base parce que finalement les hommes bêtes que jouent vers sa clé bah il faut que je peigne deux troupes de dix ou de vingt mecs ça le faisait chier donc il a acheté la boîte de base il m'a dit finalement je vais jouer les cinmarites là les espèces de space marine médiéval fan enfin bref je suis pas fan de toutes ces filles il y en a quelques unes que j'aime bien il ya quelques looks un peu de mal mais après tout on peut pas tout aimer c'est tant mieux il en faut aussi pour tout le monde et du coup il me dit bon voilà j'ai acheté la boîte de base et puis un pack avec les héros de silver tower et tout il fait donc je vais me mettre en vente d'occasion les figues des cornes quoi et bien évidemment je dis mais non ne les vends pas mais les moi de côté donc voilà qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté un bouquin de bouquin alors celui-là est plus cher ceci déjà il ya vachement plus d'unités que dans les iron machin là donc du coup bah il est plus épais il ya plus d'unités il ya plus de règles c'est pas de la pochette souple on préférait 10 balles moins cher en pochette souple mais ça ne regarde que moi et donc ça j'ai dû payer ça 45 balles un truc comme ça 46 je ne sais plus bref on s'en fout et puis resté cette dernière boîte à games ça papote ça papote je sais pas ça va durer une éternité je pense que personne ne va regarder ça mais c'est pas du coup j'ai acheté cette grosse boîte à désirmer parce qu'elle est vraiment très grosse voilà c'était la dernière qu'il y avait en magasin donc j'ai fait alors pourquoi j'ai acheté ça parce que je suis parce que je suis un geek faut pas déconner alors la première raison c'est que dans la boîte edge of sigma vous avez des types comme ça je sais plus les noms 20 comme ça mais vous n'avez pas apparemment ce que j'en ai compris trop le choix dans les équipements alors que dans ces boîtes là comme dans les starters pack je vais appeler ça un starter pack mais ça n'appelle pas comme ça starter collecting peut-être tout comme ça vous pouvez mettre tout ce que vous voulez c'est à dire que vous avez des grappes complètes de la boîte vous n'avez pas c'est pas au rabais quoi c'est à dire que quand j'ai vous prenez votre trois votre cochon il y a toutes les grappes dedans il n'y a pas on fait une boîte une grappe de moins avec des équipements de moins parce que du coup c'est moins cher non il y a tout et ça c'est bien du coup ça ça va les 130 balles c'est quand même enfin c'est pas donné en fait je sais pas combien ça vaut en vérité en tout séparé mais je pense que ça vaut vachement plus il y a les trois furieux là sur sur juggernaut j'adore les figs donc voilà est-ce que je fais pas convertir ces figs avec des corps de ces mecs là je ne sais pas trop je verrai un petit peu voilà il y a ceux-là qui sont magnifiques je connais pas du tout les noms j'ai à peine lu le bouquin bref la boîte me plaisait 130 balles c'était intéressant rapport qualité prix vu que cinq mecs comme ça ou dix mecs comme ça c'est 45 balles les 20 pécores ça doit être 45 balles ça ça doit être 50 balles il y a un chef ça doit bien valoir 20 balles l'unité de trois peu peint sur monture ça doit bien être pareil à 65 balles donc du coup je pense que je sais pas on doit gagner 40 50 euros peut-être peut-être moins j'en sais rien enfin bref on s'en fout donc cette boîte je l'ai toujours pas ouverte parce que avant de la monter je vais quand même lire un peu le bouquin et puis j'ai mes or pour tester le jeu et m'amuser puis aussi du bretonien ainsi voilà donc je vais quand même venir tranquillement pour pas non plus être obligé d'acheter 20 boîtes pour déconner sur le montage autre chose pour la peinture je vais pas du tout faire un schéma comme ça je vais garder le schéma avec les métaux en bronze qui donne un côté chaleureux mais je pense que toutes les plaques d'armure ça sera du bleu tresson pour avoir un côté froid chaud et le soclage je ne sais pas encore si je ferai pas un soclage un petit peu comme j'ai fait pour mes orques comme ça là ça doit pas être très très visible mais c'est pas grave ce que je ferai c'est que je ferai un peu comme mes orques mais brut je préparerai tous mes socles avant unité par unité je peindrai les figues je peindrai les socles et puis après j'ai plus qu'à poser les figues sur les socles plutôt que de coller les figues sur les socles c'est un truc que j'aime pas trop faire voilà je sais pas si il y a une photo là derrière si voilà vous avez tout ça donc bon voilà je suis pas là pour faire de la com de toute façon la boîte il en reste peut-être sur le site je n'en sais rien mais il y en a plus alors je suis pas là pour vous la vendre de toute façon bref voilà j'ai faibli là dessus donc je veux aussi faire du corn et pourquoi du corn parce que j'en ai jamais joué j'aime bien les figues et que j'aime bien j'aime bien la modularité au bout d'un moment de pouvoir avoir du corn du nergueul du ceci du cela et j'ai un peu de figue qui traîne un petit peu de nergueul j'ai 20 ans de hobby je veux dire on en accumule un de la figue et des bazar donc voilà petit aparté maintenant on va parler un petit peu de blood ball rapidement cette vidéo va être très longue mais c'est pas grave j'ai causé de blood ball donc je vous avais proposé de monter une ligue avec les abonnés pour les gens qui ont envie c'est un projet que je garde en tête j'ai des gens qui sont manifestés qui m'envoyent des mmp qui ont créé un compte sur fumble je leur fais un petit coucou c'était les fêtes je vous avoue que j'ai pas été très présent parce qu'entre eux les moments où il fallait dessouler de la veille et puis les moments où parce que je voulais peindre mes mille points en une semaine de dork voilà j'ai pas trop ouvert mon pc ces derniers temps donc voilà tout simplement donc je garde sans projet j'ai commencé à faire un petit forum si jamais il ya plus de gens qui se manifestent si on n'est pas nombreux à avoir envie de envoyer moi des invités quand même un petit mp soit sur sur ma page facebook je mettrai je pousse ce plomb je donnerai lien sur la sous la vidéo si ça vous intéresse parce que j'essaie de mettre régulièrement de la les photos des filles que je suis en train de peindre donc on fait une partie tout ça tout ça voilà si ça vous fait marrer tant mieux ça vous fait pas marrer vous avez vous avez vous n'aimez pas la page et puis c'est tout alors là honnêtement je ne vais pas vous demander 200 fois aimer partager partager aimer aimer partager hors de question vous en faites ce que vous voulez pareil pour les vidéos vous partagez c'est cool ou pas partout vous partagez pas c'est cool pareil je m'en fous il n'y a pas de problème je digresse et je ne sais plus voilà donc je suis en train de monter un petit forum j'ai commencé à faire ça il manque plus grand chose alors je suis un gros naze moi avec l'informatique donc j'aurais voulu faire un petit visuel sympa mais je ne sais pas faire donc ça serait un visuel je vais pas dire tout pourri mais tout standard parce que je ne pourrai pas faire mieux je n'en ai ni les compétences ni les moyens techniques et en plus de ça je pense que j'ai pas du tout la patience quoi donc je ferai quand même cette petite chose si on est nombreux enfin nombreux si on est une petite dizaine on se lancera une vraie ligue tout ça tout ça si on est moins de dix si on est quelques-uns rien ne nous empêche de nous lancer des matchs quand on se trouve des dispos communes et puis et puis voilà puis on se fait un match par ci par là on peut voir pour causer soit dans la boîte de dialogue en tapant soit en essayant de trouver un truc pour parler au micro il n'y a pas de problème j'ai un compte sur steam aussi donc on peut on peut se choper sur steam et puis voilà à la cool de toute façon vous avez compris un peu l'idée donc voilà pour fumble donc je n'ai pas beaucoup joué à blue ball j'ai fait quelques games je me suis pris alors pas deux culs mais j'ai pris deux fois un zéro et je me suis fait ventiler deux équipes malheur d'une force et après je me suis vengé contre un pauvre elf qui lui s'est fait vraiment ouvrir il a fini à trois sur le terrain qu'on met pour scaven qui avait pris cher à le match d'avant mais bon bref on s'en fout mais c'était des parties assez drôles même des fois quand vous n'avez pas de chance des fois c'est très drôle là j'ai fait des parties ou des double scoles s'enchaîner bon moi ça me fait plus marrer qu'autre chose je vais pas jeter je vais pas jeter mon écran d'ordinateur parce que j'ai fait un fumble heureusement parce que j'en aurais pas beaucoup des écrans d'ordinateur sauf vu le nombre de entre mes misplées et puis mes jets de dés parce que ça serait la tristitude donc voilà pour blue ball ce que ça intéresse je garde toujours ça en tête manifestez vous renvoyez moi un petit pmp sur fumble alors sur fumble vous allez sur je pousse ceux de plomb sur mon compte je pousse ceux de plomb pas sur l'autre parce que je voudrais dissocier les deux bien qu'au final on s'en fout un peu alors en fait vous envoyez un soit à sel vdw c'est mon nom de compte c'est le premier compte que j'ai sur fumble soit je pousse eux faites comme vous voulez en fait on s'en fout en vérité je voulais dissocier les deux mais bon on s'en bat on s'en bat les secs bon voilà quoi d'autre et oui j'avais dit qu'à la fin je parlerais d'un truc je sais pas si c'est vraiment la fin ah oui si fred monsieur le culte du dé tu m'avais demandé de faire une petite vidéo sur blue ball sur mes équipes je la ferai je garde ça en tête je la ferai mais j'ai passé pas mal d'équipe à des potes donc j'ai pas du passé trois quatre équipes donc quand je récupérerai tout je ferai une petite vidéo je vous montrerai toutes mes équipes tout ça donc je t'oublie pas je le ferai mais mes figues souvent je les prête aussi aux copains parce que j'ai des potes qui jouent à bout de bol mais qui n'aiment pas la peinture ou qui n'ont pas les équipes et comme moi j'en ai à vomir bah je passe mes équipes ça reste du pitou je m'en fous un peu quoi et puis j'ai confiance aux copains et puis voilà c'est que du bonhomme pas déconner donc c'est quand je l'écule un contre ces quatre je demanderai aux potes demande tout le temps d'une après-midi je ferai je te ferai ça fred et puis voilà cette vidéo te sera dédicacée j'essaierai de parler avec une voix grave et suave comme la tiède bref alors petite annonce à la fin sur ce je voulais conclure là dessus nous sommes presque ce matin on était quasiment 500 je regarde pas tous les jours combien on est mais ce matin j'ai regardé comme je voulais faire mon schlogue et je vais faire gagner des trucs parce que ça me fait plaisir voilà tout simplement donc je sais pas comment je sais pas quoi enfin si je sais quoi en fait vous savez si vous souvenez j'ai acheté deux jeux bootball donc il ya un jeu bootball qui est encore semi emballé c'est à dire les dés les templates le terrain les fosses tout est emballé donc ça tout ce matos là je vais le faire gagner j'avais acheté deux et deux trucs je vais faire gagner une équipe d'humaine alors par contre elle est à moitié montée parce que ben voilà j'avais commencé à la monter ce que je pensais la peindre ce que je ne ferai pas donc quand je dis je vais faire gagner une équipe humaine c'est à dire que je vais faire gagner une équipe où il ya les quatre beats heures où il y aura les peut-être les quatre receveurs les deux lanceurs et les trois quarts il y aura peut-être juste pas le l'ogre parce que je sais pas quoi ou alors faut que je trouve un og battle que j'achète une boîte d'og battle et que je le mette avec je ne sais pas trop j'y réfléchirai on fait déjà deux lots et je ferai un troisième lot je pense que j'achèterai une boîte de sweat battle de battle une boîte de scaven une boîte d'équipe de scaven donc ça sera un peu du lot de bootball mais désolé c'est un peu mon mon jeu de coeur ou alors j'achèterai si je vois qu'il ya des gens qui disent ah ouais moi ça m'intéresserait bien quand même ou alors j'achèterai un bouquin genre le manuel du général et je le ferai gagner j'en sais rien bref je me ferai trois quatre lots comme ça je sais pas encore quand alors là on n'a pas les 500 donc je le ferai quand on aura 500 et plus ou pas j'en sais rien je le ferai quand j'aurai un petit moment quand j'ai réfléchi mais je ferai un petit concours je trouve ça sympa et puis bon ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui s'amusent à regarder mes vidéos voilà je vais pas en faire tous les quatre matins par contre c'est un concours je vous demanderai rien je vais pas vous demander de liker je vais pas vous demander de partager je vais pas vous demander d'aimer ma page facebook je vais pas vous demander de m'envoyer les photos de votre chien non je le fais pour parce que ça me fait plaisir et c'est tout j'attends rien en retour ça et fort heureusement j'ai envie de dire c'est un truc que j'ai du mal moi les sur youtube depuis quelques mois il y a une course alors je parle pas des mecs qui font de la figue mais du jeu vidéo tout ça il y a une course abonne toi regarde black my page abonne toi partage oh non putain c'est infernal souvent c'est rédhibitoire moi je coupe direct je passe à autre chose bref donc voilà c'était la petite annonce de fin je ferai une vidéo à un moment donné je dirai voilà alors faudra juste dire mettre un commentaire sur la vidéo en disant je participe parce que si vous mettez pas de commentaire je vais avoir vachement du mal à savoir à qui je vais envoie le matos mais voilà je ferai ça quand j'aurai un petit moment peut-être dans le noir on va à la cool comme d'habitude hein faut pas être pressé non plus avec je pousseux de plomb bon suite un petit souci technique là je sais pas pourquoi la vidéo ça a pas fait il ya eu un craque enfin bref c'est pas grave donc je reprends là dessus donc ça ça sera le socle de mon warbost que je vais peindre dans la vidéo suivante donc cette figurine là voilà ça fait en fait en fait du teaser attention et donc ça ça sera mon socle donc si vous allez jeter un petit oeil sur ma page facebook je pousse ce plomb je mettrai le lien en dessous encore une fois je fais un petit tuto et quelques photos de comment j'arrive à ce résultat là c'est sympa c'est pas non plus c'est vraiment simple à faire c'est rapide je trouve ça efficace si ça vous intéresse vous le verrez là dessus si vous intéresse pas n'allez pas voir bien là dessus comme je ne sais pas trop où s'est arrêté la vidéo suite au crack je viens de vous découvrir ça à l'instant et bien écoutez je vous dis on se retrouve pour une prochaine très rapidement quand on fera la peinture de cette figurine et bien je vous la souhaite bien bonne et je vous dis à terre tous à très vite salut les gens